En l'année 1907, une époque où la nature s'épanouit, où les chevaux galopent dans les rues et où l'odeur de la poudre à canons chatouille les narines. Plongeons-nous dans l'histoire palpitante des frères Sinclair. Tout d'abord, faisons la connaissance de William Billy Sinclair, Bill pour les intimes, le calme au cœur vaillant du groupe. Il est le genre à penser un peu trop avant d'agir, et en situation de stress intense, il peut sortir des perles de sagesse totalement hors contexte. Et puis il y a Dean, le petit frère au cœur vaillant et impulsif, cachant une gentillesse profonde sous son amour pour la bagarre. Suite au décès de leur mère, déçu d'une grippe violente, les lettres posthumes indiquant de retrouver une connaissance, les guident vers une nouvelle vie dans la région de North Hallowell, à Blackwater. Il s'avère que cette connaissance n'est d'autre que leur vieil oncle, Archibald. Permettez-moi de vous le présenter. Archibald, l'oncle vétéran, au sens de l'humour affûté. Un peu dur de la feuille, et aussi impulsif que son neveu. L'histoire prend une tournure encore plus captivante avec l'entrée en scène d'Ariel McCarthy, la demi-sœur cachée des frères Sinclair, une femme déterminée dont la religion se résume à une seule divinité. L'argent, la plata, la moulaga. Ceux pensées sont tissées de réflexions, mais son impatience la pousse parfois au bord de l'insouciance. Dans ce monde où survivre implique de travailler pour manger et avoir un toit, nos héros optent pour la chasse, la pêche et d'autres métiers de l'époque. Cependant, le mal guette et la nature est impitoyable. Des groupes de Londres se forment et créent un climat peu agréable. Pourront-ils se faire un nom ? Pourront-ils s'en sortir dans ce monde impitoyable ? La réponse se dévoilera au fil de l'aventure captivante de Red Dead Redemption, RP. Oh ! Hola, señor ! Buenas tardes ! Ah, bonjour, William, ça va ? Eh, comment est-ce ? Hé, hé, hé ! Ah ben, c'est bien, bien ou toi ? Je ne voulais pas te reconnaître avec ton ami... Eh oui, il y a des choses qui ont changé. Muy bien, Mano. Je ne sais pas l'espagnol, Mano ? Non, c'est Antonio, ce n'est pas Mano. Antonio, ça vient, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Laisse-moi le temps de me réveiller. Oui, William, tu te réveilles très très bien. Ah, pardon, ok, oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas apprendre quelque chose qui va te faire tomber des nus. D'accord, putain, ok. J'ai prévenu Tonton déjà, donc c'est pas à moi de vous l'annoncer. Moi, personnellement, je n'en reviens pas et je n'en reviens toujours pas. Sans vouloir t'inquiéter, William, bien sûr. Ouais, là, je commence déjà à... Ouais, 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 ouais. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est... Non, non, ce n'est pas quelque chose de grave en soi, c'est juste que c'est surprenant. D'accord. Je ne m'y attendais pas. On va dire que la famille en soi déjà est relativement surprenante. Alors là, ouais, ok. Ben justement, c'est un rapport avec la famille. Ah d'accord, ben voilà, super, parfait. Allez, ben, allez. Allez, je vais aller enfiler des sacs de tabac, c'est parti. Allez. J'ai croisé Tonton aussi, il était à la maison, il a dit qu'il y avait des trucs à faire. Ouais, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et là, tu ne veux pas me dire c'est quoi, du coup, forcément ? Non, ce n'est pas à moi de te l'annoncer, non. Ben, super. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en ville ? Il y a quelques jours. On est revenu d'une expédition. Ouais, et alors, comment vous trouvez ? Oh, ben moi, je connaissais déjà un petit peu, je suis ici, mais pour ce qui est d'Hermann, c'est une grande découverte pour lui. Ah ben oui. Et je suis Antonio Ramirez. Enchanté, monsieur Ramirez. Dean Sinclair. William Sinclair, son frère. Eh bien, enchanté. Herman Ayman, docteur Herman. Docteur Herman, ok. Enchanté. Et moi, je suis Blackstone. John Blackstone, enchanté. Ah, de la famille... Oui, effectivement, de la famille Blackstone. De la famille Blackstone, ok. Il y a du roi, ça fait l'homme ? Oui, c'est ça. Mais je ne vais pas vous mentir, ça fait des années que j'étais parvenu par ici. Ah oui, d'accord. On comprend mieux. Attendez, mon cheval, il a envie d'essayer. Carpane, tiens, tu peux essayer le cigare. La dernière fois que tu as fait ça, il a failli clamer ça, je te rappelle. Oh, ben, je pense que même sans ça, il n'est pas loin. Oh, ça, vous savez, depuis le temps qu'il le dit... C'est un bon cheval, il a 43 ans, j'ai 43 ans, on est nés en même temps. Ah oui. Enfin, trois jours d'écart. Vous avez fait quelques expériences, celui, j'imagine, docteur. Comment ça, quelques expériences ? Oui ? J'ai envie de participer à ma recherche, c'est ça, ça ne vous prendra même pas une minute. Et comment on peut vous aider, le Seigneur ? Répondez à mes questions, parce que... Oula, il va bien ? Ça va, mon frère. Oui, vous savez, Seigneur, dès que c'est un peu trop intellectuel, il a un peu du mal. Ça va. Vous voulez que je lui mette un peu d'eau sur mon visage ? Si jamais je suis docteur, mais je ne vous rappelle pas de faire un médecin. Ça va, mon frère. Ça va ? Attendez, voilà, j'ai mis un petit peu d'eau sur le visage. Voilà. Vaille Seigneur, il vous écoute pour les prégoûtes. Aimez-vous les hommes de la même façon que vous aimez les femmes ? Non, c'est pas bon. Ma belle Dine, ça a déclenché quelque chose en toi, cette question, visiblement. Allez, calme. Et vous, vous n'aimez pas les femmes ? Enfin, les hommes de la même façon que vous aimez les femmes. Voilà, oui, tout à fait. C'est pas la même manière. Et vous non plus, Monsieur Dine. Ah oui, ça va. Bonsoir, tonton ! Comment ça veut vraiment que tu m'expliquais pourquoi cette question est si importante dans ta thèse ? C'est pour ma thèse. C'est pour ma thèse. C'est pour ma thèse, c'est pour ma thèse social humaine. Il a quoi ? Il a des questions. Oui ? Ah bonjour, bonjour. Ah oui. Bonjour, monsieur. Je présente docteur Ayman Herrmann. Vous pouvez m'appeler Herrmann. Ah, sure, Herrmann, oui, bonjour. Et vous, vous êtes ? Je suis Archibald Montgomery, le tenancier du tabarchibald, juste là, là. Ah, c'est chez moi, ça. Oui, je suis en train de fumer le cigare, là, de chez vous, là. Il est beau. D'accord, vous l'avez pas acheté à l'autre connard de voleur derrière le comptoir, là, j'espère, là ? Vous l'avez acheté à mes emplois ? Oui, ça va, je l'ai acheté chez madame, moi. Comment ça, chez madame ? Bah, je l'ai acheté. Jeff, on n'a pas la chance, toi et moi. Putain, elle gueule encore, celle-là, hein, ça. Ariel, on t'entend dans la rue, là ! Parle-moi fort ! Elle est où, là ? Eh, pardon, je viens de m'étouffer, là. Oui, bah, ta gueule, hein ! Salut, William. Salut, Ariel, comment tu vas bien ? Bah, ça va, et toi ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ok. Tu t'énerves déjà, et toi ? T'excites pas sur la porte, hein ! Elle t'arriva fait, Zine, voilà. Mais t'es vraiment... Mais t'es en-chepé ou quoi, Zine ? Eh, bon ! Voilà. Qu'est-ce que tu dis ? T'es dit que t'es en-chepé. Oh, très bien ! Alors, mon bon Jeff, par contre, il faut qu'on écoule des cigares à l'unité, hein, donc ce sera... Oui, ce sera 10 dans ta poche, hein. C'est bon pour toi ? Euh, non, pas à cette place-là. Euh, oui, pas faire autrement, là, hein... Au pire, je vais aller chercher plus tard. T'es enfilé, mais attends, mais t'es les poches pleines, là, vraiment ? Ah, un peu, pour le coup, on a eu un petit déboire avec Ariel, on était en train de faire une petite activité, et... Oui, bien sûr, bien sûr ! Et je suis tombé. Elle est tombée, je suis revu à essayer l'éco-presto pour la soirée. Elle est tombée. Ouais, désolé, hein, c'est parce qu'il nous restait plein de cigares à l'unité, là, qu'on ne savait plus qu'en foutre, donc on essaie de les écouler. L'ancien, je te paye, je te file un petit supplément, et tu me les ramènes à Strawberry ? Je te les ramène à Strawberry ? Bah, tu sais quoi, je comptais finir ce soir, en plus, donc ça tombe bien ! Eh, bah voilà, allez, je te file 3 dollars et tu t'occupes de ça, tu me ramènes... Attends, euh, ouais, c'est bon, mais ça, c'est bien. Ouais, 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 c'est ça. Je connais les prix, toi, t'es un habitué. Je suis surtout habitué à ce que tu m'en fumes. Comment ça ? Mais jamais, attendez ! Jeff, entre nous, quand même ! Parce que c'est pas un peu le goût du tarabachibald d'en fumer les copains, ouais. Je m'en fume parce que tu fumes beaucoup, tonton, c'est ce qu'il voulait dire, en fait. Ah, oui, d'accord, ouais, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. On en fume nos clients. Oh, bordel, quand même. Bon, j'en sais rien. C'est bon, Antonio ? Il a mal à la tête, là, je crois. Oh, il se tape dessus, en plus, là. Mais il me parlait des clubs à Perlannes avec des homosexuels. Mais qu'est-ce que c'est vrai ? Il avait l'air bizarre, ouais. Ce qu'il fait dans son temps libre, on s'en fout un peu, en fait. C'est ça, ouais. Bon. Il lui dit, je suis pas votre ombre, et si vous les recueilliez, vous les recueilliez des informations, n'est... Avec ces histoires de rapporteurs d'ensemble, on est mon pil. Il faudrait qu'il rencontre le professeur, je suis sûr qu'il s'entendrait bien. Euh, Dean, tu voulais me parler d'un truc, du coup ? Non, non, c'est pas moi. C'est d'accord. Eh, je reviens. Oui, reviens, allez. Bon, euh... Elle revienne. Pas trop de bisouis, là, sachant... C'est rien qui va vous parler d'un truc, c'est pas moi. Oh, putain, il y a encore un peu de bandits dans la région qui nous renvoient, là, c'est ça ? Ouais, il y a des bandits, ouais. Nono, c'est vrai ? Chapeau de forme, là ? Ils sont où les chapeaux, là ? Ils sont où les chapeaux, là ? Tu sais quoi, vous parlez, putain, ça y est, je m'en vais combien ? 24h et c'est fini, quoi. Je peux pas être tranquille, là ? C'est toi le chapeau, là ? Et ici, là ? Et ici ? C'est toi, là, qui nous en veut, là ? Ça y est, ça part en vrai, là, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qu'il se passe, encore ? C'est sûr qu'il faut pas l'emmener à l'hospice, là. Restez là, je reviens. Ah, ok, bah tout le monde se casse. D'accord. Restez là, je reviens, mais... Nono, vous, vous ne bougez pas. Restez là, je reviens. C'est toi le chef de la famille, maintenant, Dean ? C'est ça ? Non, mais je dis ça pour vous, parce que c'est là, j'ai réel, je reviens. C'est un peu bizarre, les deux, là. T'inquiète, l'ancien, t'inquiète. Ah oui, mais attends, on me dit rien, moi. Dis point ! Mais tu vas le savoir bien assez tôt. Tu ramènes... Tu vas le savoir bien assez tôt, papi. Non, j'ai bien envie de prendre un petit nom, là. Papi ? Oui ? Donde esta, Dean ? Vous êtes combien, notre famille, là ? Alors, on est combien ? On est... Chut, 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 chut. On est quatre ? Bon, moi, ça commence à me casser les couilles, là, les mesdames, là. Qu'est-ce qu'il se passe, ici, là ? Dean, explique-moi, là. Ça m'énerve, hein ? Comment ça, j'attends ? Mais qui ? Mais putain ! Mais maintenant, c'est vous qui me donnez des ordres, ou quoi ? C'est qui, le patron, ici, là ? Alors ? Ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est pas vrai. C'est comment ça ? Ben oui, ben merde, hein ! Ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est pas vrai. Mais ça va pas... Mais je m'en fous, ça va partir, hein ! Ça va partir très vite, ça, vous allez voir. Putain, je m'éloigne, parce qu'il y a rien. Putain, c'est de bonne humeur, là ! Vous faites chier, tout ça ! Il y en a qui va se manger normal, là. Je peux garder ta colère, ça va très bien tout sévère. Je pense que ça va être moi qui vais me prendre la mandale, j'ai rien fait, c'est moi qui vais me prendre la mandale, plus. T'as rien qui m'énerve plus que la rétention d'information, hein ! Bonjour, monsieur. Vous avez un poquet de cigarette, monsieur ? Oui, c'est vrai, madame. Bonjour, madame. Petite pipe, madame ? Non ? Qu'est-ce que... Putain, le petit racole des gens pour le tabac, c'est bien, William. J'aime bien cette initiative, là. Vous voulez un tabac chiqué ou un tabac sucé ? Une petite pipe chez papy ! Une petite pipe à un dollar ? C'est au tabac archival ! Une petite pipe à un dollar ? Non ? Oui ? Elles sont bien faites, elles sont faites maison. Une petite pipe à un dollar, monsieur ? Salut Ben ! Ah, pardon. Salut Ben ! Une petite pipe, seigneur. Une petite pipe, Ben. Il a une grosse pipe à faire faire. Une grosse pipe à vous faire faire. Voilà. Ah oui ? Oui, on va dire ton dentier. Oui, oui, moi je peux le faire, moi. C'est mon domaine d'expertise. Allez, la piste, allez, les blagues sont les pipes. Ah, une blague ! Comment ça ? C'est pas une blague, c'est business, Manon. Ah oui, on fait des pipes. On fait des grosses pipes. On fait des grosses pipes en bois, ici. Je suis lâchant, vous voulez de pipe ? On est en train de faire ça, c'est bien. Bon, il fait ça, c'est en 30 heures. Bah oui, distribuer des pipes sur le trotin, c'est tout à fait normal. Madame, vous voulez de pipe ? Ça va, Parker. Ça va, je ne sais pas. Non, vous voulez pas de pipe ? William, viens de faire ta pétule. Qu'est-ce que... comment ça ? Allez, on va regarder la boutique. Ils viennent, William. Qui ça ? Qui est une petite pipe, là ? Tout le monde dans la boutique. Allez, ça commence à m'énerver, Dean. C'est toi qui donne les ordres, maintenant. La distribution de pipe gratuite ? Bon, euh... Je vais chercher du pop-corn, moi, j'en reviens. Comment ça, du pop-corn ? Si, si, bah rentrez, papy, moi y en a. Oh putain, rentrez, s'il vous plaît. Oh la vache. Rentrez. William, Jeff, rentrez, s'il vous plaît. Vosno, Antonio. Allez, rentrez, rentrez. On va peut-être les laisser entre les familles, je pense. Ah oui, hein. Ouais, si vous voulez. Allez-y. Il y en a des nouveaux clients. On a des nouveaux clients. Il y en a super. Il s'en passe des choses ici. Bonjour. Oh putain. Ça va ? Vous voulez un paquet de cigarettes, monsieur ? Une petite pipe ? C'est pas un client, du coup. Vous allez faire moins le mal, hein. Bon, maintenant, il va falloir aller à l'essentiel. Ça commence à m'énerver, là, tous ces trucs, là. Alors, ne tournez pas autour du pot, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Tu te rappelles, j'avais un frère jumeau qui est mort dans un accident, pas un accident, mais dans le feu de la maison qui avait brûlé avec maman. Tu te rappelles ? Oh putain, d'accord. Donc, tu vas directement dans ce genre d'histoire, là. D'accord. Ben, ça te dérange pas en famille, là ? Ouais. Parce que moi aussi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Désolé, Ben. Un peu contre toi. Bon. Alors. Oui. Et donc ? Et bah, c'est lui. C'est lui qui ? Bah, c'est mon frère jumeau. Qui était soi-disant mort dans l'incendie, mais j'étais petit. Mais t'es pas mort, toi, espèce de connard ? Mais comment vous me parlez ? Mais putain, mais c'est ton frère ! Oui. Ouais, t'inquiète pas, j'ai fait la même, William. Je comprends la couleur de cheveux, là, du coup. Mais il t'est arrivé, quoi ? Lève-toi, lève-toi. Fille-moi, il m'a plus professeur de lui-ci. Mais c'est quoi cette histoire, là ? Mais putain, c'est friquant, Ariel ? Lève-toi, mon frère. Mais putain de mort, t'es friquant. Oui. Ils font pas dans le feu, là. Oui, depuis hier soir, oui. J'étais très émotive et je suis toujours, d'ailleurs. Je sais pas où me mettre, là. Putain, mais... Oh, mais... Oh, non. Oh, putain. Mais ce n'est pas possible. Je comprends pourquoi je suis comme ça tout à l'heure. Mais... Moi aussi, j'ai été persuadé que Ariel était mort. Après l'incendie, j'ai réussi à m'échapper. Mais malheureusement, des bandits sont venus me kidnapper. Et ils m'ont séquestré. Ah ! Mais... Oula ! Ah ! Mais... Mais William, mais... C'est n'importe quoi, cette ville. Je viens de le retrouver, là. Je viens de le retrouver, j'en ai marre, William. Oh, putain ! Tu me qu'as tiré, là ? Oui ! Mais t'es pas bien, mon garçon, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah là, il est pas bien, oui. Je peux l'emmener chez le docteur, là. Mais pourquoi ? Mais comment il est tombé, là ? J'ai rien compris, là. C'est... Il a étranglé. C'est un bandel, quoi ! Je viens de le retrouver, William. C'est vraiment bizarre, dans cette famille, là. Oh, putain ! Putain ! J'ai pas voulu regarder comme ça. Pour moi, le tir est venu. Putain, je... Ah ! Ah bah bravo ! J'en fanique ! Bah, ok ! Chien ! Chien ! Putain, il vient de le retrouver, et puis ça tire, mais je fais sens, là. Oh, putain, clap ! Bah, si, il est blessé, là. C'est le gros bordel. C'est super, les retrouvailles, c'est super ! Allez, appui, toi, viens. Viens. Papi, y'a Dean aussi, il est pas bien, là. Mais c'est quoi ce bordel, là ? Putain, je peux pas arrêter de gueuler. Regarde, pour le travail, on te l'a dit, t'es pas pariole. Oui, mais viens, viens, papi, là. Allonge-toi ! Il est malade aussi. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? J'suis désolé ! Putain, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez appelé un médecin, ou pas ? J'suis désolé ! Ouais, c'est ça, chiale, toi, chiale ! J'suis désolé ! J'suis désolé, là ! J'suis désolé ! J'suis désolé ! J'suis désolé ! Mais William, mais il t'arrive quoi, ce soir, là ? Putain ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ? Qu'est-ce que t'as... J'ai craqué, j'ai craqué, là. J'suis craqué, là, j'ai craqué. Craqué, putain. Mais à quel moment tu craques et tu tires sur les gens, là ? Trop d'émotion, bordel. Comment ça, trop d'émotion ? T'as trop d'émotion et tu tires sur les gens ? Putain ! C'est quoi, cette affaire ? J'suis désolé, là. C'est confortable, ici. Mais t'es pas bien, mon garçon. T'es vraiment pas bien dans ta tête, toi, hein ? Ça va pas du tout, là. T'as qu'un à percer, là. Ton cerveau, il se verse petit à petit au sol, là. C'est pas possible. Putain, mais c'est quoi, cette affaire, là ? On avait pas besoin de ça, quoi. C'est quoi, ces affaires, là ? Alors, mon frère a tiré sur mon frère et a très bien. Putain, il est par terre, qu'est-ce que c'est ? Un peu ? Je t'ai pris une balle, là. Putain, putain. Monsieur William, vous étiez là, vous. Eh William, c'est mieux de te coucher un peu, là. Je pense que t'as besoin de dormir, hein. Je viens de me coucher, déjà, là. Que vous êtes blessé, William ? Non, non, non. Non, j'ai trop d'émotion, là. Le mec, il est un peu malade. C'est quand même le mec qui m'a tiré dessus. Non, non. Je vais vous enlever votre haut, monsieur ? Ouais, je reste à côté de lui. Oui, je risque de lui faire du mal. Je vais venir m'excuser, attends, après. Je suis ma clope, je suis allé m'excuser. Merci. Il va bien ? Il faut juste que je me concentrerai très bien. Ok. Tu demandes à me caménieur ? Ouais, c'est bon, oui. Ça va mieux ? Je suis vraiment désolé, hein. Oui, à t'es intérêt à te désolé, toi. Je pense que là, je... Ma vie n'a plus... Enfin, je sais pas. Faut que je trouve un sens à ma vie, en fait, là. Je suis complètement paumé. Ouais, je l'ai mérité. T'es là, toi ? Ouais. Ouais, tu me dois... Tu me dois 10 dollars, maintenant. Tiens. Ça va pas, non ? Tu tiens sur les joints, tu m'étrangles. Ça va pas ? J'ai complètement perdu les pédales, là, je crois que... Ouais, ouais, bah oui. Bah, vas-y, viens. Désolé, mon frère. Liam, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je... J'ai complètement dérapé, là. Viens, viens avec moi. Viens. On va pas rester chez le docteur, quand même. Je ferme la porte. T'as complètement pété du rythme, mon pauvre, Liam. J'ai eu une montée de colère, en fait. J'ai voulu... Comment ça, une montée de colère ? Mais tu lui veux quoi, ce gamin ? Mais je sais pas. Je... Comment ça, tu sais pas ? Ma vie... Je sais pas. En fait, j'ai eu une... Comment... J'ai été submergé, je sais pas. J'ai pas su comment gérer, là. Je sais pas. Je comprends pas. Comment ça peut devenir... Même si t'es énervé, comment ça peut devenir à l'idée ? De sortir ton arme, de tirer sur ton frère, et à l'intérieur du bureau de tabac, ce qui doit être le pire truc, hein, dans toute cette histoire, là, de faire des trous dans mon établissement, et dans ton frère. C'est quoi, cette affaire ? Moi, je sais plus quoi faire, là, avec toi, là, hein. Avec vous tous. Y'a un moment donné où je peux plus, moi, hein. Je peux plus. Quand je serai plus là, vous allez faire comment, là ? Donc toi, tu retrouveras un frère qui était censé te mordre depuis des années, ta première réaction, c'est de lui tirer dessus. Il a rien fait pour toi. C'est pas mon frère, je le connais pas, moi. J'ai pas... Ça reste ton frère. Mon frère, c'est Dean. C'est pas lui. Je sais pas c'est qui... Ah oui, d'accord. Eh ben écoute, si tu le prends comme ça, William... Tu fais comme tu veux. Mais sur Boban, c'est... Tu fais comme tu veux. Mais qu'est-ce qui justifie le fait de lui tirer dessus, en fait ? Je sais pas, je comprends pas. C'était pas... J'étais agité, là. Je... Je m'attendais pas à avoir une... D'accord, mais c'est pas une raison, c'est pas une excuse, hein. Tu vas être contrarié, tu vas tirer sur les gens, toi, maintenant. Non, 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 non. Mais là, je sais pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est notre père, c'est quoi, c'est quoi l'histoire encore ? Ah oui, c'est notre père à tous, en commun, oui. Et qu'est-ce qu'il a mérité, lui ? Il a rien mérité dans l'histoire. Il est juste venu au monde, en fait. Pourquoi tu lui tires dessus, sur lui ? Je voulais pas lui tirer dessus, je sais pas. Tu voulais pas, mais tu l'as fait, quand même. Tu l'as quand même fait. En plus, par des temps qui courent, là. T'es malade, avec tout ce qui nous... Tout ce qui nous tombe dessus, là, au point de la rue, là. Tout ce qui peut nous tomber dessus. Tu tires dessus, comme ça, là. Tu réfléchis pas. C'est pas bien, là. Après, on a quand même une famille compliquée, visiblement. Mais famille compliquée ou pas, William ! Tu as failli le tuer ! Tu t'aurais tué le frère de ta soeur, du coup. Le frère jumeau de ta soeur. Et il se serait passé quoi ? Tu t'aurais tué Ariel, aussi, du coup ? Non, 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 surtout pas. Tu comprends pas. C'est extrêmement grave, hein, ce que tu viens de faire. Je sais pas si tu t'en rendes compte, là. Si, si, ouais. Et c'est quoi, la suite, là ? Du coup, tu vas lui foutre sur la gueule, là, l'autre type, là, le pauvre petit ? Non, 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 non. Je me suis excusé, là. Quand j'ai vu que Dame Camélia a réussi à le soigner, je me suis excusé. Je me suis excusé. Tu fais pas des trous dans la peau des gens et tu t'excuses après, ça efface tout. Non, 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 non. Non, non, mais c'est sûr. Mais de toute façon... C'est un tracheté, là, William, hein. Très énervé. Ah, tu es là. Oui, je suis là. Tu as vous pris tes esprits. Ouais, ouais, ouais. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que je voulais pas le tuer. Je voulais pas, en fait, je voulais même pas lui tirer dessus. Je sais pas pourquoi, j'ai sorti mon arme et... Ouais. Il faudrait peut-être t'excuser, du coup, non ? Je l'ai fait, déjà. Je l'ai fait, là. Quand il s'est levé et j'ai... Voilà. Je m'a mis une droite bien méritée. Ça, il n'y a pas de soucis. De toute façon, je sais que ça sera pas facile, de toute façon, pour me racheter. Mais il faudra bien que je me rachète, je vais m'animler. Surtout auprès d'Ariel, aussi. Ouais, j'imagine bien, oui. Ariel, par contre, je ne l'ai pas encore vu, là, mais... Bien, bien, bien. Ariel ? Oui ? Bon. Ariel, Ariel, venez avec moi, s'il vous plaît. Bon, bah, à plus tard, monsieur Blackstone. Bonne souci. Il y a William qui va te parler. Ma journée. William, il va te parler. Je suis désolé. Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas, je... Je sais pas. Tu sais que c'est ton frère, aussi ? Si moi, je suis ta soeur, c'est ton frère. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais en fait, je voulais pas... Je voulais pas tirer. Je voulais pas... Je voulais tirer sur personne, en fait. C'est... Je sais pas. Ouais, je me doute, mais t'as... Je sais pas, c'est l'émotion, peut-être ? C'est une énorme erreur. Ouais, non, mais là, en fait, j'ai complètement craqué. J'ai été submergé par l'émotion. Et je pense que c'est une émotion que j'ai pas su gérer. En fait, j'ai pas l'habitude de ce... Enfin, depuis la perte de notre mère, je sais pas comment gérer ça, en fait, là. Et en fait, entre... Je sais pas. Le bonheur, la colère, je sais pas ce que c'est, en fait. J'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive, des fois. Je suis très perdu dans mes émotions, là. Ouais, du coup, t'as pas ta... J'ai complètement pété, je suis... Je sais pas quoi faire, en fait. Pour me racheter, pour... Donc, voilà. Je... Il vous attend en haut. Ok, merci. Bienvenue à Blackwater. Tonton, t'attends avec... Oh, pardon. William, tu restes avec moi, ici. Oh, putain de merde. Si je m'attendais, putain... Mais pourtant, tu nous avais prévenus. Tu savais ça, toi ? Bah oui. C'est pas ça, je vous ai dit. Je peux pas parler. Non, mais là, en me connaissant, t'aurais dû m'annoncer un peu. Viens, viens. La perte ! En fait, on s'entend du rez-de-chaussée au premier étage, quoi. C'était pas à moi de vous annoncer ça. Non, c'est sûr, mais... Après la perte de maman, tu sais que... Enfin, j'ai du mal avec mes émotions, mais je sais pas. En fait, je sais que je pète un câble, en fait, je... Oui, bah, tu devrais peut-être te faire soigner. Ouais, je pense, oui. Peut-être aller voir le docteur et lui en parler. Ouais, t'as sûrement raison. Profite qu'elle soit là. Profite qu'elle soit là, va lui parler, un peu. Oui. Comment t'arrives à gérer toutes ces putains d'émotions, toi ? Comment tu fais ? Ça va se faire. Je pense sur moi. Putain, putain. À un moment donné, ça explique. Mais... Je t'avoue que ça me démange... de lui sauter dessus à Orwell. Ça, c'est sûr. Et pourquoi, du coup ? Et je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a rien fait. Ouais, il nous a rien fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin... C'est l'effet de surprise, je pense, qui nous fait que... On nous... On nous prend au dépourvu, comme ça. C'est ça. T'imagines si demain, il y a encore... Un troisième qui arrive ? C'est des triplés. Oh, mais là, bah, c'est bon. Je pense que je suis... C'est bon. Cher, bonjour, bienvenue. Bienvenue au thème Archibald. Voilà, allez. Hop. Ouais. Ça va. Installe-toi, bienvenue chez nous. Et puis... Je pense que là, à partir d'aujourd'hui, tout va glisser. Tu vois, je... Moi, je pensais que c'était... Tonton, toi et moi. Au final... Ouais, c'est ça. Tonton, toi, Ariel, moi. Tonton, toi, Ariel. Aurél. Aurél, moi. Voilà. Euh... Non, mais... C'est pas... Toi, tu vas arriver avec un fils caché, hein ? Ouais, ouais, c'est ça. Sans avoir... Ouais. Ces putains d'histoires de Bolton de merde aussi, là. Qui nous ont mis la pression toute la semaine dernière. Du coup, la pression était redescendue, mais je sais pas. En fait, là, le... Je sais pas. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Je vais me reprendre. Tiens, viens. Bon. Euh... C'est quoi le programme de ce soir ? Il y a quelque chose, Ariel, que t'as prévu ou pas ? Euh, non. Euh... Pourquoi j'ai eu ça, là ? Oh... C'est bon. Je suis pas la banque. T'aurais pu le garder. Bon, bah merci. Euh... Programme... Bon, non. Moi, j'ai pas le programme, mais... Bah, je vous suis pour une fois qu'on est tous là, donc... Ouais. Euh... C'est un peu plus tard. D'accord. Au niveau des sacs et tout ça, on est comment ? Zéro. Et au niveau des stacks, vous avez fait une petite vérification et... En tenue. Tout est bien, ouais. C'est fou des... Plus de 50 paquets de cigarettes, plus de 90 tabac pour pipe, et plus d'une vingtaine des paquets de cigarettes, et beaucoup de tabac à chiquer. D'accord. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup. On a un peu plus de 10 pips, je crois, donc c'est pas mal. Ouais, très bien. Tout ça ici, là ? Ou... C'est ici. Ok, super. On a parfait. On a ce qu'il faut pour travailler tranquillement. Il nous manquera juste les sacs, du coup. Très bien. Euh... On peut faire toujours un stock de feuilles de tabac dans l'entrepôt, non ? Ouais, mais c'est la perte de temps, ça. Voilà, c'est pas urgent. C'est pas ce soir... Voilà. Plus du travail d'après-midi, ça. On fait pas. On fait pas. Bon. Les enfants, il faut que je parle de quelque chose. Ariel est au courant, je suis pas sûr que Dean et William vous soyez au courant. Ouais. D'accord. C'est pas fini les nouvelles ? Non. Il va se reposer longtemps... Aurel, là, ou pas ? Ouais, je pense. On fait un tour à la maison ? Allez. Tu vas avec nous, Antonio ? Si, si, il y a raison. Désolé, Antonio, que t'assistes à ça. Oh, non, non, oui. Ne t'en fais pas et tout, c'est des affaires familiales et y'en est que nous. J'avais pas l'habitude de les enchaîner au son. La vie était tellement plus simple avant. Mon frère, ma mère... Ah bah, ici. M'a mis tant bien et tout, c'est, y'avait mon padre, ma madrie et basta. C'est ça. Bon. Ici, il y aura un peu moins d'oreilles furtives. Mano est venu m'expliquer un truc il y a deux jours. Il semblerait que... Ça, on le savait déjà qu'il y avait quelques petits trucs qui se tramaient autour du bureau de tabac. Apparemment, c'est surtout autour de ma personne qu'il se passe des choses. Il y a des gens qui en veulent à ma vie, les enfants. D'accord. Ok. J'ai des informations de source sûre qu'on cherche à me choper pour me foutre une pression ou potentiellement pire. D'accord ? Je suis extrêmement énervé ce soir, les enfants. Donc pardonnez un petit peu si j'ose le ton, mais là, je vais avoir besoin de votre concentration à 100%. D'accord ? J'ai pas envie de me répéter. Et là, c'est très grave. Oui, toi, toi, t'inquiète pas. D'accord ? C'est très grave parce que... Alors, c'est pas seulement parce que c'est ma vie. C'est le business. C'est la famille. C'est tout ce qu'on a construit qui est attaqué, là. D'accord ? Donc là, on prend les choses au sérieux. Il y a un trafic de cigarettes de contrebande qui se trame dans la région. Donc forcément, on fait de l'ombre. D'accord ? On est vraiment une concurrence pour ce genre de personnes. J'avais mes petits doutes et ils ont été confirmés. Et il se pourrait... Apparemment, Mano me dit que c'est plus ou moins sûr. J'ai envie de le croire. Il se pourrait que ce soit les Bolton qui soient dans le coup au niveau de la concurrence. D'accord ? De la cigarette de contrebande. On s'y attendait pas à ça. Oui, de toute façon, on sait que c'est des gros cons. Papi, c'est les Bolton. Ils m'ont donné une cigarette de contrebande quand je me suis fait braquer. C'est vrai. Donc voilà. Les Bolton. Autre chose. Il y a eu une demande très haut placée dans le monde de l'illégalité. D'accord ? Dans la criminalité. Pour qu'on me chope. Pour me faire comprendre que mon business, ça n'enchante pas tout le monde. Donc moi, Mano m'a conseillé de jamais me balader tout seul. Déjà d'une. Même avec ça, je ne suis pas sûr que ça suffise. Vu comment les Bolton, ils sont prêts à aller faire des pieds et des mains pour choper les gens. Ok ? Autre chose. Cette information, Mano l'a su. Parce qu'on a demandé aux Reapers de me tomber dessus. On ne sait pas sans savoir que les Reapers sont nos amis, bien sûr. Donc Mano a littéralement risqué sa vie en refusant à ce chef criminel de venir me choper. D'accord ? Il a vraiment risqué sa vie pour moi. Donc si quelqu'un avait encore, quelle que soit, une once de doute sur l'implication des Reapers dans notre survie, tout doute peut être chassé. Sa vie est celle de tous les Reapers. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de doute à ce sujet-là, Tonton, je te rassure. Oui, mais on ne sait jamais, écoute. Il faut mettre les choses à plat, William. Il faut mettre les choses à plat. J'ai besoin de parler, d'accord ? Ouais, ouais. Pas de soucis. Donc, dans les prochains jours, peut-être ce soir, plus tard, j'en sais rien, on verra. Les Reapers doivent me tomber dessus pour faire comme s'ils me choppaient pour justement me foutre ce fameux coup de pression que demande la pègre. D'accord ? Donc, si jamais vous voyez à un moment des Reapers arriver et qu'ils me chopent, bon, je vais demander quand même votre plus grand jeu d'acteur, bien sûr, mais ne prenez pas ça pour une menace. Voilà, si c'est les Reapers, c'est les Reapers. Je suis en sécurité. Je commence à réfléchir à un potentiel plan, mais il va falloir que je le potasse, parce que je n'ai pas envie de faire de conneries, justement, vu que je suis en train de vous faire cette leçon de morale là-dessus, d'accord ? Mais j'ai potentiellement une idée pour leur foutre dans le cul à ces connards, d'accord ? L'entendre un gelé de piège. Oui, mais il faut que ce soit intelligent, il faut que ce soit bien fait, et il faut surtout pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Donc, je vais voir déjà, au niveau de la situation, comment elle évolue. Il faut qu'il y ait cette intervention des Reapers dans un premier temps, et ensuite, j'avis. Si, encore une fois, j'ai besoin qu'on soit une famille soudée, William, ce qui s'est passé tout à l'heure, ça peut juste pas se reproduire. J'en profite que vous soyez tous là, je suis totalement désolé. D'accord, mais les excuses, ça fait pas tout, tout le monde peut s'excuser. C'est les A qui parlent, William. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour me racheter. Eh ben, prouve-le-moi, prouve-le-moi. Pas la minute là, mais prouve-le-moi. Garde ça dans un coin de ta tête, parce que j'ai été extrêmement déçu, d'accord ? C'est pas possible qu'on ait ça dans la famille. On a déjà des menaces qui viennent de l'extérieur, c'est pas possible qu'on ait des menaces qui viennent de l'intérieur. On peut pas se le permettre, c'est notre survie qui est en jeu, d'accord ? C'était le point le plus important que je voulais voir avec vous, sur un ton un peu plus léger. T'as pu voir Ariel, là, pour les plans de la maison et tout, ou pas ? J'ai fait des croquis et je voudrais que vous rajoutez des choses, validez ou me dites ce qui va pas. Ouais, t'en fais pas, on verra ça. Ok. C'est compliqué pour toi de nous montrer ce que t'as fait, là, ou pas ? Non, c'est pas compliqué. Du coup, venez voir, je vous montre les plans, là. J'envoie dans votre poche. C'est dessiné rapidement. J'ai repris les mensurations de la maison autour pour en faire des pièces à l'intérieur. J'ai gardé le nombre de fenêtres, j'ai gardé comme elle est actuellement. Incroyable ce que t'as fait, là, Ariel. Bravo ! J'ai bien bossé, oui. Mais à voir si l'emplacement vous plaît, s'il manque des trucs... Oui, et peut-être une certaine mise à jour à faire, vu qu'on aurait potentiellement besoin d'une cinquième chambre. C'est ça. Et à ça, on avait la possibilité aussi de faire une cave, à voir si on l'a fait, pour le tabac ou quoi. Oui, on pourrait. Moi, il m'avait parlé plus du grenier, Monsieur Von Braun. Bah, le grenier, c'est le troisième étage, en fait. C'est là où il y aura deux chambres en plus. Donc, tu vas dire rez-de-chaussée premier, deuxième étage, et ensuite, au-dessus, il y a le grenier ? Non, non, non. Le grenier, c'est le deuxième. Troisième niveau, du coup. Ok, ok. Très bien. D'accord. Et il m'a dit qu'on peut faire un sous-sol, aussi. Et bah, autant faire un sous-sol, je... Et ça prend combien de temps pour vous bâtir, tout ça ? À peu près 15 jours, apparemment. Putain. Mais il faut que je lui envoie les plans, du coup, et que j'aille au rendez-vous. D'accord. Ok. Ça va. Mais je garde ça. Je pense qu'on prendra un moment pour parler, tous les deux. Pas tout de suite, mais... Je vous en reparlerai, dame, Camille. Je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Ça va. Mais je pense que j'aurai besoin d'un moment pour parler. Un petit peu, écoute. J'aimerais bien, crois-moi. J'ai un petit problème avec mes émotions, donc... Ouais, 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 ouais. Voilà, ça se... Voilà, je pense que là, dans toute la vidéo courant, quoi. Comment ça ? Non, mais enfin, je vais vous dire ce qui s'est passé tout à l'heure, quoi. Ah, ce qui s'est passé tout à l'heure ? Ouais, ouais. Ah, c'est... quand vous lui avez tiré dessus ? Oui. C'est vous ? Oui, c'est moi. Et puis après, j'ai tromblé mon propre fer, hein, donc... Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ? On en rediscutera, on en rediscutera. D'accord. Je n'aime pas, ok. Ouais. Est-ce que vous m'autorisez à convier Messier-Léonore à aller spécialiser dans ce genre de choses ? Pourquoi pas, ouais, pourquoi ? D'accord. Faudrait quand même qu'il n'y ait pas 440 personnes, quoi, du coup, mais c'est... Non, non, on sera que deux, vous inquiétez. Ouais, d'accord. A très vite, oui. Merci d'être venu. A bientôt. Euh, non, non, c'est parce que... aïe, aïe. Doucement, là ! Putain de porte, là ! Il se pètera l'épaule avant. De toute façon, on va tout raser, tonton. Péter la porte. En premier, voici... Euh, ça, voilà, elle a... Bah, c'est ça, super ! Super ! Ah, nickel ! Ouais ! C'est la cuisine, ça ! C'est pour se réchauffer le football ? Un poil ! Ouais, c'est un poil ! Un poil ! Un poil ! C'est un poil ! Ça va, ça va, Jackson ? Ouais, ça va. C'est pas mal, ça, ce truc, là ! Ouais, c'est... c'est pile poil ! C'est au poil, ouais ! C'est au poil, ouais ! Ta gueule, William ! Alors, il aurait fallu que tu l'avances un poil plus vers le mur. Non, mais là, c'est juste... c'est juste pour montrer, parce que derrière, sinon, il y a le... C'est un poil dans ta gueule ! Ouais, parce que là, il va fumer, euh, va partir... Bah, ouais ! Bah, va partir de l'autre côté, c'est juste pour montrer ! Ouais, ouais ! On sait qui les flemmards ! On sait qui les flemmards ! Est-ce que t'essaierais pas de nous enfumer, là, Jeff ? C'est pas de nous enfumer ! Bah, arrêtez de nous emmerder, là ! Ah non, tu nous emmerdes pas, là ! T'essaierais de nous enfumer, là, ça se voit, là ! Ah, voilà ! Ah bah, y a Aurel aussi qui essaie de nous enfumer à côté, là, ouais ! Ah bah, Aurel ! Fait son feu de camp ! Un poil trop ! Un poil trop ! Un poil trop ! Non, un poil pas assez ! Encore un chouïa, là ! Là, t'es sûr, l'ancien ! C'est plus une histoire de poils, hein ! Une queue de cerise ! Ah, là, c'est trop loin ! 3 ans, trop loin ! Une queue de cerise en arrière ! Un poil plus fichement ! Un poil plus fichement ! Un poil à droite ! Parce que là, t'as la collerette, l'ancien ! Comment ça, j'ai la collerette ? T'as la collerette ? Ouais ! Oh, le dindon, tu vas m'écouter ! Comment ça, le dindon ? Et attention ! En plus des poils, t'as une collerette, quoi ! Putain ! Je sais pas ce que c'est, comme animal ! Oh, je te plaisante, l'ancien ! Arrête, il va faire des coups ! Arrête, il va faire des coups ! Arrête, il va faire des coups ! Je sais ce que ça veut dire ! Ariel ! Oh merde ! Je dégage le meuble ! Euh ! Non mais... Ok, ok, ok ! Non, non, c'est bon, c'est bon, c'était pour rien ! Non mais... C'est bizarre, il va faire ça, ouais ! Tu vas gaspiller des bols ! J'avoue, il en vaut pas la peine ! C'est réussi, quand même ! C'est vrai ! Léa, ça fonctionne bien ! Allez, nickel, comme ça, Jeff ! Un concept, s'accrocher au plafond, du coup ! Ouais, Léa, c'est pas facile à faire ! Fermez-la ! Y'a pas de soucis, on voit qu'on est à faire un professionnel ! Ouais, tu parles à professionnel ! C'est pas collé ! Quoi, tu veux t'y coller ? Ah ! Ah ! Ah ! Par contre, ce que je trouve dommage, moi, c'est que les miroirs... Ah, bah fallait qu'elles disent quelque chose ! Bah oui ! Ouais, c'est dommage, ça, quand même ! Et moi, je travaille, ils le voient, je fais pas de miroirs ! C'est parce qu'ils jugent pas intéressant de donner ton reflet, en fait, c'est ça ! Ouais, ouais, c'est ça ! On est trop moches ! C'était un bon coup ! Ah ! On en a mangé hier, nous ! Oh merde ! Ah, on a ! Bon ! Qu'est-ce que... Alors là, c'est pas... C'est pas sur les genoux, là ! Bon, allez, on va... Cette année, on veut des cadeaux ! Non, mais tu veux tout ! Oh putain, j'arrive plus à me lever ! Ah merde ! Ah, c'est coincé ! Hop là ! Voilà, c'est bon ! On veut la maison, ça ! Ah ! Hop là ! Putain ! On s'assoit, on se lève, on s'assoit... Il faut que tu fasses comme quand tu t'es assise ! Ok, nickel ! Ah, c'est bien ça, Jeff ! C'est super ! Ça va avec le reste de la pièce ! Ah, c'est thématique ! Très bien ! C'est bien la sortie ! Casse-toi, Flemming ! Casse-toi ! Casse-toi ! Attends, tu peux déplacer Flemming avec le truc ? Ah, je sais pas ! Fais ton test, là, pour voir ! Allez-y, Flemming ! Allez-y ! Allez, attends, bouge pas, Flemming ! Tu te tiens bien ! Me tiens bien, vas-y ! Trop de magie ! Ah non ! Oh là ! Aïe ! Oh là ! Tu me vois, tu me vois plus ! Non, non, ouais, non, vaut mieux pas ! Il va y avoir des accidents ! Ah, bien compris ! Oh là ! Oh là ! Bon, ça suffit, Ariel ! Ça va commencer à se voir ! Tu veux aller sur les genoux de tout Blackwater, là ! Putain ! Oh là ! Putain ! Ah, mais c'est qu'un son tour, là ! Tu aussi, t'as été sage cette année ! Une fois comme cadeau, mon point dans ta gueule ! Ah ! T'es proche dans la famille, hein ! Ouais, proche ! Tu vois, ça a déjà bien changé l'intérieur ! D'accord ! Au revoir ! ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Dans ma tête je suis comme à Saint-Denis là Je me sens bien là Je me sens pas bien là Pourquoi dans la maison c'est comme à Saint-Denis là Je prends l'air là T'as bien arrangé l'intérieur C'est magnifique ce que t'as fait Jeff C'est parfait ce que t'as fait comme aménagement là Il y a des arbres ça ressemble bien c'est pas mal C'est très beau ce que tu fais Continue ce que tu fais Jeff C'est parfait c'est magnifique Ecoutez je vois que le jour commence à se lever Je fais un petit saut à la banque Et puis on revient Très bien On fait comme ça ? Eh bah allez William tu peux m'emmener s'il te plait on fait vide ? On peut attendre la dame ? Allez A tout de suite madame Black Allez hop ! Direction la blanque La blanque La blanque Blackwater blanque Non c'est pas ça La banque du Blackwater ? Ouais c'est mieux Allez On va attendre Aurel là Le pauvre il va être paumé là Putain c'est quoi cette affaire là ? Oh ça va c'est M. Blackstone Il est en train de s'entraîner au tiers Oh ! Il va ! Oh putain ! C'est bien tout ce qu'il mérite le cléber Allez c'est bon on y va Allez suis-nous Aurel Allez Aurel ! Bon en fait non je vais avoir assez J'avais oublié que j'avais mis 140 de côté Donc c'est bon Ah c'est bon Donc c'est bon nickel Vous pouvez retourner là vite fait ? Ouais ? On y retourne ? Pour pas la faire trop attendre là ? Ouais ok Ok On va revenir au bureau ? On prévient Aurel De toute façon il est avec... C'est si on colone pour colo Ok je vais revenir avec un petit truc pour l'entreprise Ah ici ? J'arrive ! Allez ! Vamos Sandari ! Super ! Ouais pour vous Bon c'est très gentil à vous en tout cas de vous arranger comme ça là Non c'est normal Et en plus alors avec ça les 30 dollars on va les faire rapidement Y'a pas de problème hein J'ai juste besoin d'un petit sac ici Ouais j'imagine Euh je crois qu'il faut ajouter la bâche Oui ! Waouh ! Oui si je suis une très belle charrette D'accord et ça je vois ça avec... Vous m'avez dit comment il s'appelle l'autre là ? Avec Gobi Après vous pouvez voir ça aussi évidemment à BlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaD Batmobile oui pas mal ça m'a fait rigoler ça m'a fait rigoler si j'avais ce jour à noter ça le chien aussi ça il va boucher sur les bottes bon bah allez super il ne manque plus qu'à aller flâner en ville allez on y va William allez bah c'est parti merci beaucoup madame Black oui toujours un plaisir merci madame Black à la prochaine oui c'est bien oula comme j'aime c'est parfait attends je montais avec toi papy oh putain on va nous voir un petit loin avec ça c'est très bien allez au revoir Laurent au revoir tout le monde à revoir oh putain je vous avais pas vu oula 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 le tabarcibal d'Auber bien sur A danger votre espérance de vie avec les produits de papy ! Ouais, logis la body, oui ! Et oui, par contre, pour faire demi-tour, là, c'est compliqué, par contre ! Elle va jusqu'à Rose faire demi-tour. Attention, monsieur... Oh putain ! Oh putain, pardon, pardon, excusez-moi ! Il faudrait inventer un système où on met un truc en cercle, tu sais, au milieu de la rue, là, pour pouvoir faire le tour, ce serait bien. Excusez-moi ! Héhé ! Le chariot du tabac Archibald ! Comment tu as dit, William ? L'Archibat Mobile ! L'Archibat Mobile ! L'Archibat Mobile, ouais, regarde ! Héhé ! Ah, il tient la classe ! C'est pas mal, hein, t'as vu ? Ça tient bien l'arrière, là ! Chou devant ! Chou devant ! Chou devant ! Attention ! Qu'est-ce que tu fous à poil, toi ? On m'a voulu mes habits, on allait se baigner, on m'a voulu mes habits. Ok... Bah, je sais pas ! Ah tiens, c'est marrant ! Ah ouais ! T'es bien, là ? T'as pas vu ton pantalon ? T'as pas vu ton pantalon ? T'as pas vu, t'as pas vu ? Non, j'ai pas vu, non. D'accord. Quoi ? Bon bah... Oh, monte ! Ouais, salut ! Non, 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 non ! Y'a eu quoi, Mich ? Y'a eu quoi, Mich ? Y'a eu quoi ? Mich ? Je sais pas, il faut pas y être ça ! Putain, il est où, la vielle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était plus fort que moi, je t'ai obligé à aller voir ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a, Mich ? J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas avant ça ! Qu'est-ce que... Il a fait une grosse chute ! Vous me courrez... Vous me courriez après ! Ouais, t'étais dedans, euh... Je sais ! Ouais, ouais ! Vous me courrez après pour me foutre à poil ! J'suis monté sur le toit, et... Manon m'a suivi, sauf qu'il a glissé ! T'as besoin d'un coup de main, tonton ? Bah, je cherche... Ouais, il était là, y'a vraiment pas longtemps ! Il était avec Ariel ! Avec Ariel, ouais ! Bah oui ! J'avais fait un tour, euh... Je l'ai vraiment vu y'a deux minutes ! J'sais couru après pour m'attraper pour foutre à poil ! Et euh... J'suis monté sur le toit, il m'a suivi ! Il avait les pieds mouillés, il a glissé ! Oh putain ! Et voilà, les gars, il est là ! Et voilà ! Non 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 ! Putain, c'est... Ouais, il m'a mis le plus fort que ça, Manon ! Ouais ! Manon, ça va le jour à cuire ! Ça va aller ! Rapproche-toi ! Ça va aller, mon garçon ! C'est pas possible, Dodo ! C'est pas possible ! C'est insoutenable, là ! Pas le moyen de lui envoyer un télégramme, sinon ? Ouais, mais bon... C'est pas sûr qu'elle... C'est pas sûr qu'elle le vise, ouais, d'ici là ! Ouais, ouais ! Ce sera plus efficace d'y aller, euh... Au lieu de rester tous devant, là, comme ça, à se mordre les doigts... Tu veux y aller en charrette, là ? Bah c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour y aller, hein ! Tu veux aller où ? Bah aller voir si Kellen est à la ferme ! Tu peux pas bouger, toi, Pat ! Pas tout seul, en tout cas ! Ouais, c'est vrai ! T'as raison ! Euh... On veut pas avoir de tristesse, d'un coup, là ! Bah oui ! Oh, vous avez tous parlé votre langue, là ! Ok, Michel ! Bah oui, moi aussi, je suis inquiet ! C'est pas sûr, pas le silence ! Il va s'en sortir ! Ah, ok ! Ah, amen ! Ah, putain ! Ah, putain ! Ça a pas pris que ça l'aurait ! Mais qu'est-ce que... Putain, mais lâche-la, toi, là ! Mais lâche-la, mais lâche-la, mais lâche-la ! C'est pas bravo ! Ah, putain ! C'est bien sûr ! Merci, Camélia ! Bravo ! Bravo, Camélia ! J'ai besoin de me changer les idées ! Faut que je prenne l'air, j'en peux plus ! Ça va, ça va, papi ! C'est compliqué, mais bon, ça, ça s'est bien passé ! J'ai vraiment cru que j'allais le perdre, papi ! Hé ! Bah tout le monde, là ! Tout le monde y a cru, là ! Il lui dit, s'il n'y a pas de Manou, il n'y a pas de la bière ! Ça, c'est impossible de concevoir qu'il m'abandonne comme ça ! On a bien fait d'avoir Camélia sous la main, là ! Oh, elle a fait un travail ! Tu vas aller, t'as besoin de quelque chose ? Non, non ! Je t'ai passé son collier de Savare ! Merci ! J'en ai bien ! Ah oui, ça me fait du bien ! Ah oui, ah oui ! Par contre, papi, tu peux pas faire comme l'habitude ! Je sais, je sais ! Où tu vas aller ? Va comme si t'as allé en route ! Je dois te changer d'air, là ! L'Aquateur, Rhodes, Strawberry, c'est bien sympa ! Mais à un moment donné, j'ai besoin de voir d'autres paysages ! Ouais ! Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau de tabac ? J'sais pas ! J'suis pas su contrôler mes émotions ! Ça tourne dans ma tête depuis tout à l'heure ! J'arrive pas à comprendre ton attitude ! Il n'y a pas de logique, je crois ! Il n'y a pas de logique à chercher ! Moi-même, je comprends pas ce qui m'est arrivé ! Écoute, mon garçon ! Avec tout ce qui se passe en ce moment, là ! Et puis en plus, le coup de Manou, là ! Je me rends compte qu'il peut partir d'un coup ! Il ne faut pas, et c'est fini ! Et on n'est plus rien ! Avec les Reapers qui doivent me choper, etc. Les Bolton qui sont à ma recherche... J'ai du mal à savoir de quoi il fait demain ! Du coup, euh... J'pense qu'il faut que je te dise un truc avant que je regrette de ne pas te l'avoir dit trop tôt ! Hum hum ! William ! J'pense que ton père est... C'est pas ton père ! D'accord ! J'ai... Avec tout le respect que je te dois, bien sûr ! Ta mère et moi, il y a des années... Bah... On va en passer un peu l'un pour l'autre ! Tu vois ? D'accord ! Tu comprends ce que je veux te dire, mon garçon ? Je... Je crois comprendre... Comme par hasard... Quelques mois plus tard, t'es arrivé ! J'en sais rien ! Il me l'a jamais dit vraiment ou pas... Et puis ton père était déjà... Ton père... Il a toujours été... Donc il était déjà plus là, quoi ! Putain ! Ce que je veux te dire, c'est que... Je l'ai jamais vraiment su, je m'en doutais, mais... Et puis bon... On a pas la preuve ! Mais il y a beaucoup de choses qui me font dire que... Ça pourrait être le cas ! Je pense qu'il était important que tu le saches ! Ce que tu as fait tout à l'heure au tabac, ça m'a pas blessé comme mon petit neveu qui fait une anième connerie, quoi ! J'ai vu... J'ai vu un fils... Qui faisait... Tout pour que tout lui retombe sur la gueule ! Et je pourrais jamais l'accepter ! Si t'arrive quelque chose, bien ! D'accord ? D'accord ! Alors, s'il te plaît, fais attention ! Et s'il t'arrive des bricoles, je sais pas du tout comment je pourrais réagir ! Et ça pourrait mettre en péril beaucoup de... ... monde autour de nous ! Tu peux faire ça pour moi, William ? Oui ! Je peux faire ça ! Je m'en toutais presque ! Tiens, bah allez ! C'est pour ça que je suis aussi perturbé ! Et jamais trop su... Où était ma place en fait ! Au moins maintenant... Je sais peut-être les réponses que j'avais pas ! Même s'il va encore me falloir un moment pour digérer tout ça ! Pour une fois, c'est... Je sais pas ! C'est comme si au fond de moi, il y a eu quelque chose qui... ...qui trouvait enfin sa place ! Merci de me l'avoir dit ! On va s'en sortir ! On va s'en sortir ! ... Sous-titrage ST' 501